Depuis la nuit des temps, elle frappe sans prévenir. Et ses ravages sont terrifiants. La malédiction des trois corbeaux arrive sur Europe 1 et personne n'y est préparé. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Chaque année, des milliers de curieux affluent vers un tout petit village de l'Aude. On est à 10 km à Vol d'Oiseau de Montségur, dans l'espoir de percer un grand mystère. Et qui sait ? De découvrir un fabuleux trésor. Le village en question s'appelle bien sûr Rennes-le-Château. Et Franck Ferrand a choisi de nous y emmener cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline. Bonjour à tous. C'est en 1885 que le désormais célèbre abbé Saunière avait été nommé curé de Rennes-le-Château, dans la région de Carcassonne. Et c'est une dizaine d'années plus tard qu'il s'est mis à faire des dépenses somptuaires. Laissant penser qu'il avait découvert un trésor, il mourra lui-même pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Si j'ai choisi de lui consacrer une émission aujourd'hui, c'est qu'un livre important vient de paraître sur l'affaire. La grande synthèse qu'attendaient les amateurs de mystères. Cet ouvrage s'appelle Le secret dévoilé, sous-titré Enquête sur les mystères de Rennes-le-Château. Et son auteur Christian Doumerg est avec nous dans ce studio. Christian Doumerg se passionne pour Rennes-le-Château depuis 20 ans et même plus. S'il connaît très bien toute l'histoire de l'abbé Saunière, vous allez voir qu'il ne s'en tient pas à cela. Et qu'il maîtrise aussi tous les différents mythes greffés au fil des années sur ce mystère. Il a confié la double préface de son ouvrage à deux amoureux de l'énigme, les fameux Giacometti et Raven. Et je suis heureux que Jacques Raven nous fasse l'amitié d'être venu lui aussi. Si vous voulez mon avis, nous ne devrions pas nous ennuyer dans l'heure qui vient. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand Alors je vous résume cette histoire qui depuis plus d'un siècle maintenant fascine des milliers de chercheurs de trésors, d'amoureux du mystère et autres mythophages. En 1885, donc, l'abbé Béranger Saunière, il est âgé de 33 ans à l'époque, est envoyé dans un petit village perché sur une colline perdue de la haute vallée de l'Aude. Un village dans un paysage assez désertique. On est à une quarantaine de kilomètres au sud de Carcassonne. L'abbé Saunière, c'est un personnage qu'il faut imaginer de forte stature. Il est grand, fort. C'est un personnage aussi qui a beaucoup de caractère et dont les idées sont très avancées pour l'époque. Ce qui explique peut-être sa nomination à l'écart dans cette cure un peu perdue de la haute vallée de l'Aude. C'est un homme qui connaît bien le grec et l'hébreu, qui va perfectionner son latin. C'est aussi un bon curé, il faut le dire, parce qu'on a souvent tendance à passer un peu rapidement sur tout cet aspect quotidien. C'est un homme de foi profonde qui s'occupe avec soin de ses quelques deux cents ouailles. C'est tout petit, il reine le château. C'est encore bien plus petit aujourd'hui d'ailleurs. Quant à son église, l'église Sainte-Marie-Madeleine, elle tombe littéralement en ruine. Alors l'abbé entreprend de la restaurer, modestement bien sûr, à la mesure des moyens fort maigres qui sont les siens. Avec les années, on va voir néanmoins les travaux devenir de plus en plus importants. Et puis, au-delà de l'église, ce sont bientôt des constructions qui vont pousser dans ce village. Alors, on va voir naître une villa de style Renaissance, une tourné au gothique, une verrière, un belvédère, un parc digne des plus belles demeures de la belle époque. Bref, un luxe inouï, des dépenses incompréhensibles et qui ne peuvent qu'exciter la curiosité, l'envie, la médisance. Et disons-le, qui ne peuvent qu'exciter aussi l'imagination du voisinage dans un premier temps. Et puis, peu à peu, de tous ceux qui, de près ou de loin, vont s'intéresser à cette affaire. « Il a trouvé un trésor », murmurent les paysans du coin. Il se dit qu'un jour de 1891, deux maçons, des maçons du coin, ils s'appellent Rousset et Babou, seraient venus à l'église pour déplacer le maître-hôtel. Imaginez une grosse table de pierre reposant sur un pilier visigothique, un pilier creux. L'abbé aurait trouvé dans ce pilier trois étuis de bois qui portaient des documents manuscrits. Il les aurait emportés et ça aurait été l'origine des découvertes extraordinaires qu'il est censé avoir faites. Et le fait est que le prêtre a bel et bien organisé des fouilles. Elles ont eu lieu dans le cimetière du village. Il s'est fait aider de sa jeune servante, la Marie des Narnots, personnage très important, un témoin essentiel de l'affaire. Et qui, du reste, mourra seulement 36 ans après l'abbé Saunière en 1953. Si Béranger Saunière a mis la main sur un fabuleux trésor, il en reste peut-être quelque chose dans le sol ou plutôt dans le sous-sol de Rennes-le-Château. C'est ce que se disent en tout cas les hordes de chercheurs qui, les décennies passant, ne cessent d'affluer sur la petite colline. Car si les contemporains de l'abbé Saunière ne se sont en apparence guère posés de questions sur la nature de ce supposé trésor, nous dit Christian Dumergue, dans les années 1960, la rumeur persistante se transforma en véritable énigme historique. Dès lors, les hypothèses se multiplièrent pour essayer d'apporter un semblant d'explication à l'origine de la fortune du curé aux milliards. On parla d'abord du trésor de la reine Blanche de Castille, qui avait donc vécu au début du XIIIe siècle. Très vite, une autre idée s'imposa durablement, beaucoup plus étayée et probable au regard de l'histoire. Elle invoquait le butin des Visigoths. Trésor fabuleux, constitué des richesses amassées par le souverain Alaric. Alors là, ça, ça nous ramène au tournant du IVe, Ve siècle. Un trésor comprenant les trésors du temple de Jérusalem, pillés en 1970 par les Romains. Trésor dont on perd la trace en cette ancienne cité visigote, située non loin de Rennes-le-Château, Carcassonne. On peut dire qu'à partir de là, le mythe était lancé. Alors sur quoi repose-t-il au juste ? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'étudier de plus près en compagnie de mes invités. L'or du diable, un titre de 1989, générique du téléfilm qui reprend l'histoire de l'abbé Saunière avec Jean-François Balmer et Michel Aumont. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, on s'intéresse au mystère de Rennes-le-Château avec nos invités Franck-Christian Doumergues, écrivain, auteur de Le secret dévoilé, enquête sur les mystères de Rennes-le-Château, préface d'Éric Giacometti et Jacques Raven, son préfacier qui est également avec nous. Bonjour à tous les deux. On voit comment, à partir d'une simple rumeur de trésor, on est parvenu à cette gigantesque machinerie, si ce n'est manipulation, qui a fait de Rennes-le-Château la mecque de l'ésotérisme mondial, écrivez-vous Jacques Raven. Et c'est vrai que l'ouvrage de Christian Doumergues, qui est un peu maintenant la Bible du sujet, tout est résumé, c'est la grande synthèse sur la question, nous montre qu'à partir de somme tout assez peu de choses, se sont greffées énormément d'histoires. On a eu plusieurs évangiles, maintenant on a la Bible, on va dire ça comme ça. Effectivement, on est parti d'une banale histoire de trésors, probablement, possiblement, trouvés par un curé au fin fond de l'Aude. Et on arrive aujourd'hui à un mythe quasi-universel qui fait que cette énigme de Rennes-le-Château, c'est l'énigme des énigmes. Et Rennes-le-Château lui-même, c'est devenu aujourd'hui la mecque de l'ésotérisme. Ça peut être incroyable pour le maire et pour les habitants de ce petit village de savoir qu'ils sont au cœur de la planète mystère. Je pense que ça a été surtout incroyable le jour où les paroissiens de l'église sont sortis et que le parvis avait explosé. Dynamité par des chercheurs trésors le jour même de la messe. Alors c'est assez incroyable tout ce que vous nous racontez, Christian Doumerg. Ce que je vous propose, c'est de repartir à l'origine, même si on ne va pas s'attarder indéfiniment sur la baie Béranger-Saunière. Mais tout de même, il est nommé en 1885, il arrive dans cette paroisse. Il faut donner une idée du décor, c'est pelé la région, cette haute vallée de l'Aude. Oui, c'est absolument désertique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un paysage de montagne puisque c'est clos par la chaîne des Pyrénées. Et c'est des terres agricoles avec de très petites agglomérations. Et c'est vrai que ce curé, quand il arrive à Rennes-le-Château, il va tout de suite faire parler de lui. Puisqu'il va être suspendu de ses fonctions très rapidement, quelques mois après sa nomination. Puisqu'il est rentré en infraction avec le code qui régissait le discours des prêtres à l'époque. Pas de prise de position politique en chair. Lui, c'est ce qu'il a fait, donc il est suspendu de ses fonctions très rapidement. Et c'est un petit peu le déclencheur de sa vie d'après à Rennes-le-Château quand il va revenir un an plus tard. Donc quand même, et ça il faut insister là-dessus d'emblée, un esprit fort. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans la norme, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est un prêtre atypique effectivement, qui a des idées, qui a des opinions, qui n'hésite pas à enfreindre la loi pour les exprimer. Pour le situer rapidement, donc il est anti-républicain, nostalgique de la monarchie. Et même de la branche aînée des Bourbons. Absolument, c'est un royaliste légitimiste. Et donc il va décider de mener ce combat coûte que coûte, même si lui doit en payer le prix. Donc ça, c'est un premier point de sa personnalité. L'autre côté atypique, c'est que c'est un prêtre, mais il a un fort penchant artistique. On le voit dans la construction de son domaine. Lui-même se définit comme un prêtre à l'âme artiste. Donc il y a tout ce côté-là qui est assez singulier aussi. C'est-à-dire qu'il aménage cette Villa Bethany dont vous parlez. Et à l'intérieur, il a une décoration qu'il met en place et qui n'est pas du tout religieuse. Qui est très art nouveau, par exemple. Oui, art nouveau pour ce qui est du style. Et puis quelque chose d'assez païen, pour ne pas dire même d'assez hérétique dans les références. On voit un homme passionné tout de même d'ésotérisme. Il est assez facile d'aller trouver, alors après on brode évidemment à l'infini, mais il est facile d'aller trouver des symboles dans tout ce qu'il fait. Dans la restauration de l'église dans un premier temps, dans les constructions qui vont agrémenter peu à peu son domaine par la suite. Alors là c'est vrai que c'est un domaine qui est assez difficile à explorer puisqu'on est effectivement souvent dans l'extrapolation. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques symboles qui sont par contre indéniables, factuels. C'est vrai que le domaine est régi sur un plan très particulier. Il y a des chiffres qui reviennent constamment. Il y a cette opposition entre l'éternel et l'éphémère qui symboliquement au niveau des constructions reviennent en permanence. Une tour de pierre opposée à une tour de verre. On a une structuration d'ensemble qui est calquée sur le modèle d'un échiquier. Donc ça aussi c'est du factuel. Là on n'est pas dans l'interprétatif. Alors il arrive en 1885. D'ailleurs vous avez dit qu'il était royaliste-légitimiste. On est à une époque de fortes interrogations sur la nature du régime. Le régime républicain vient tout juste de s'installer définitivement en France. Enfin définitivement, de façon très ancrée. Alors ce qui est assez fascinant dans les travaux de l'abbé Saunière, ça commence très modestement en 1886 et puis ça se développe. Ça devient très important. Dans l'église, les travaux vont se poursuivre jusqu'en 1897. Et puis on voit ensuite sortir de terre, j'allais dire une ville nouvelle, c'est beaucoup dire, mais enfin des fabriques, des constructions assez étranges, Jacques Ravenne. Ah oui, vous avez une villa néo-renaissance qui jure totalement par rapport à ce qu'il y a autour. Il y a une tour néo-gothique, il y a une verrière où il y a eu des animaux, il y a un jardin avec quelques labyrinthes à l'intérieur. Mais là où ça pose véritablement question, c'est que si on a quand même un prêtre qui est effectivement curieux de tout, qui s'est intéressé à l'hébreu, au latin, qui a fouillé, qui a été un grand lecteur, il reste quand même qu'il n'avait pas le background culturel pour produire tout ça. Et c'est là où se posent un certain nombre de questions tous ces symboles auxquels Christian fait référence. Est-ce que c'est lui qui les a mis en place ? Ou si quelqu'un d'autre que lui, dans ce petit village que rien ne prédestinait, l'a aidé à faire quelque chose ? Ça c'est la grande question que nous allons nous poser, si vous le voulez, vers la fin de cette émission. Et avant ça, ce que j'aimerais qu'on voit tout de suite, c'est avec quels moyens l'abbé Saunière a pu construire tout ça ? D'où tirait-il sa fortune apparente ? Eh bien c'est la question que nous allons nous poser. Nous sommes donc dans l'Aude cet après-midi, dans ce petit village de Rennes-le-Château, avec là-bas, dans le fond du décor, les tours impressionnantes de Carcassonne. C'était la cité de Carcassonne. L'heure est à la mondialisation de la matière grise et du patrimoine. Sur ce terrain, la France a une sérieuse carte à jouer. Vous souhaitez aller travailler à l'étranger ? Rendez-vous à 14h avec Elena Morna et ses experts pour tout savoir sur les compétences françaises qu'on s'arrache dans le monde entier. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, on s'intéresse à Rennes-le-Château, Franck. Eh oui, évidemment, l'évêque de Carcassonne se demande un peu ce que fabrique son curé là-bas, à Rennes-le-Château, et d'où il tire les moyens de restaurer, de construire, de mener cette politique d'envergure. Alors, que va donner l'enquête de l'évêché de Carcassonne, Christian Doumergue ? Alors, l'enquête, elle commence en 1909, puisque jusqu'en 1909, 1909, Béranger-Saunière peut faire ce qu'il veut à Rennes-le-Château. 1909, c'est le moment où tout le domaine est achevé, y compris la décoration intérieure. Et à ce moment-là, effectivement, son évêque va décider d'intervenir. Il va le nommer dans une autre paroisse, paroisse de Coustouche, très éloignée. Béranger-Saunière refuse cette nouvelle nomination. Ça montre une fois de plus la force de son caractère. Et à partir de là, l'évêque va lui demander de se justifier. D'où tire-t-il ces fonds ? Béranger-Saunière va fournir, à ce moment-là, une liste de donateurs qui ne convainc pas vraiment son évêque. L'évêque est persuadé que le prêtre se livre à ce qu'on appelle du trafic de messe. C'est-à-dire que ce prêtre recevrait plus d'intentions de messe rémunérées qu'il ne peut en dire, et il en tirait des bénéfices. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on a eu accès à ces diverses correspondances, ces divers échanges qui ont eu lieu pendant le procès, on sait avec certitude que la baie Saunière a bien fait du trafic de messe. Mais ce qui est certain aussi, c'est que les chiffres qu'on obtient ne permettent pas. Ça reste modeste. En gros, il arrondissait ses fins de mois comme il l'a fait avec d'autres commerces. Mais ça s'arrêtait là. Le gros des donations, j'ai réussi au cours de mon enquête à l'expliquer pour la première partie de ses travaux, c'est-à-dire la restauration de l'Église. Là, on est dans un financement politique. C'est-à-dire que les recherches que j'ai pu faire aux archives départementales de l'Aude m'ont permis d'exhumer des documents concernant une cellule royaliste réactionnaire qui était installée à Narbonne, à la tête de laquelle se trouvait le propre frère de Béranger Saunière, Alfred Saunière. Cette cellule s'appelle le cercle catholique de Narbonne. C'est un instrument de propagande royaliste. Et donc, il comptait les plus riches familles de Narbonne et des environs de Narbonne. Donc, il aurait pu avoir là des donateurs et des donatrices, en quelque sorte. Absolument. Quand on compare les personnes qui ont fondé ce cercle catholique de Narbonne avec les listes que l'abbé avait fournies à son évêque à partir de 1909, on se rend compte qu'il y a énormément de coïncidences. Et j'ai confirmé cette hypothèse par un autre fait. Ce cercle catholique de Narbonne avait un slogan, en quelque sorte, Inoxigno Vinces, qui était sa signature, qui se trouve sur tous les documents émanant de ce cercle. Eh bien, cette signature, on la retrouve à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château comme si les donateurs avaient signé leur oeuvre. Comme si c'était un peu l'ex voto, en quelque sorte, ou la signature des donateurs, comme vous le dites plus exactement. Alors, à partir de là, on se dit mais le trésor dans tout ça, ne me dites pas que vous ne croyez pas du tout au trésor, Christian Doumerg. Je ne dirais pas ça. Non, non, je ne dirais surtout pas ça. Non, je ne dirais pas ça parce qu'effectivement, on s'aperçoit que Bérangé Saunière a fait de l'argent avec certains trafics, avec certaines donations, etc. Mais on se rend compte aussi en étudiant sa vie et notamment à travers des documents qu'on peut encore aujourd'hui consulter qui se trouvent aux archives départementales qu'il a aussi fait des fouilles dans son église et autour de son église. En 1897, on a des rapports adressés par le maire de Rennes-le-Château à la sous-préfecture de Limoux qui nous parlent des achetements du prêtre dans le cimetière. Et ces rapports nous disent que le prêtre fait des fouilles. Et les villageois ont effectivement gardé dans leurs souvenirs cette image du prêtre qui, chaque nuit, allait dans le cimetière en compagnie de Marie et tous les deux creusés pour chercher on ne sait quoi. Alors cette Marie, évidemment, elle fait jaser elle aussi parce que c'est la jeune servante du curé et elle est complètement complice des travaux qu'il mène et des fouilles qu'il va peu à peu développer parce qu'elles vont être assez relativement importantes ces fouilles quand même. Alors les fouilles vont être relativement importantes quand on étudie les travaux que l'abbé réalise autour de l'église, notamment ce jardin qu'il va s'approprier, ceinturé de murs et de portes fermées. On se rend compte quand on étudie ça et qu'on compare avec les dates avérées de fouilles dans le cimetière qu'en fait, il ceinture le lieu pour faire des fouilles à l'abri des regards indiscrets. Vous y croyez à ce trésor, vous Jacques Ravet ? Ah, j'y crois pleinement, je l'ai même cherché. Mais malheureusement... Vous êtes allé le chercher ? Ah oui, à deux reprises avec mon co-auteur nous avons fait des fouilles dans la région et comme vous pouvez le constater l'échec est total et pas tant puisque nous sommes là. Mais non, ce qui est fascinant quand on parle... Je vous espérais que si vous étiez milliardaire et que vous aviez découvert le trésor vous viendriez quand même dans le cœur de l'histoire. J'aurais déjà accouru mais je ne vous ai pas révélé ce serait le trésor en revanche. Non, ce qui est très intéressant dans ce qui vient d'être dit c'est que finalement toutes ces familles catholiques qui sont regroupées à Narbonne pourquoi ont-elles jeté leurs dévolus sur Rennes-le-Château ? Il y a pléthore de prêtres réactionnaires royalistes dans la région. Ça en regorge. Oui, donc ce n'est pas une explication suffisante. Ce n'est pas une explication suffisante. Je pense qu'effectivement on est quand même à un moment où les légitimistes s'interrogent beaucoup sur quel roi de France les lignées royales de France les lignes de Louis XVII apparaissent aussi à cette époque. On en parle beaucoup. Il y a la Fernandoff qui est connue. Et c'est vrai qu'il présente un intérêt pour ce lieu à tel point qu'on a vraiment l'impression que ce ne sont pas des dons faits à un curérialiste mais que c'est plutôt une avance sur paiement de ce qu'il pourrait trouver. D'autant plus que lui-même reconnaît avoir trouvé un petit trésor un trésor d'époque révolutionnaire en l'occurrence. Il a fait des négociations avec des revendeurs des joailliers locaux. Enfin bon il y a de toute façon quelque chose d'avéré dans cette affaire. Il a trouvé effectivement une crypte Christian le confirmera une crypte qu'il a fouillée dans laquelle pouvait se trouver un trésor soit qui datait de l'époque pré-révolutionnaire donc plus ancien soit de l'époque révolutionnaire quelque chose de caché et on sait effectivement qu'il a revendu un certain nombre de pièces sur des joailliers qui étaient à Lyon et à Anvers. Ce qui laisse qu'à m'apporter c'est quand on parle de Lyon et Anvers qui étaient de grosses places de joaillerie de type européen n'oublions pas que ce prêtre est dans un tout petit village de 100 habitants que quand même les pièces qu'il a trafiquées c'est ça le terme qu'on a employé à l'époque étaient d'ampleur. Ça ne pouvait pas être des petites choses. Ce n'était pas des babioles. Non, ce n'était pas des babioles. Et puis on a ce journal de l'abbé Saunière qui certes est fragmentaire mais qui nous en apprend quand même sur le sujet. Oui absolument. Alors effectivement il est très fragmentaire on n'en a que quelques pages finalement mais concernant l'année 1891 qui se déroule pendant la période des travaux dans l'église le 21 septembre 1891 l'abbé consigne mystérieusement découverte d'un tombeau. Donc là c'est une trace tangible et avérée qu'il a bien découvert quelque chose à l'occasion des travaux dans l'église. Alors avant d'entrer en détail dans cette affaire du trésor et de répondre aux grandes questions que posait Jacques Raven dans le tout début de cette émission je vous propose de découvrir qu'un abbé peut en cacher un autre et l'abbé dont je vais vous parler c'est l'abbé Boudet dont il est largement question dans vos pages évidemment Christian Doumergue et qui peut-être nous permet d'apporter un autre éclairage sur cette affaire je rappelle le titre de votre ouvrage Le secret dévoilé enquête sur les mystères de Rennes-le-Château s'est édité aux éditions de Loporte Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Et on continue de parler de Rennes-le-Château et plus particulièrement de l'abbé Boudet En effet les auditeurs d'Europe 1 connaissaient bien Didier Audino qui a officié sur cette antenne de 2000 à 2003 grand chasseur de trésors et qui c'est intéressant évidemment à Rennes-le-Château ça aurait été impossible qu'il ne s'y intéresse à point et en était venu à découvrir l'importance dans le voisinage de Rennes-le-Château d'un autre village celui de Rennes-les-Bains où se trouvait je le cite un trésor bien plus intéressant et bien plus authentique alors la petite cure de Rennes-les-Bains au début du XXe siècle se trouve ça n'a pas changé du reste à 7 km à peu près de Rennes-le-Château c'est une ancienne station thermale gallo-romaine que dirigeait donc un prêtre tout à fait contemporain de l'abbé Saunière un ami de l'abbé Saunière d'ailleurs l'énigmatique abbé Boudet comme vous venez de le citer Céline cet abbé Boudet avait été nommé bien avant l'abbé Saunière puisque lui était en place à Rennes-les-Bains dès 1872 je vous parle de Rennes-les-Bains c'est un paysage sensiblement différent de ce qu'on peut trouver à Rennes-le-Château on vous a parlé jusque-là de pierres affleurantes d'un paysage assez sec presque désertique très aride en tout cas on est proche du plateau Rennes-le-Château se trouve sur ce sommet de collines si vous voulez là Rennes-les-Bains au contraire il faut imaginer un paysage vert beaucoup plus souriant beaucoup plus aimable en quelque sorte où donc se trouve la cure de cet abbé Boudet l'abbé Boudet fait partie vous savez de ces personnages qu'on trouvait encore dans nos campagnes il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans et malheureusement j'ai eu l'occasion de m'en plaindre assez régulièrement malheureusement ils ont tendance à disparaître c'était les érudits locaux vous savez qui animaient les petites sociétés savantes de nos différentes provinces c'était tantôt le notaire tantôt le pharmacien tantôt le curé local bien entendu qui savait à peu près tout sur la région qui s'intéressait à tous les mystères et à tous les éléments saillants d'une histoire parfois très riche c'est exactement le cas de cet abbé Boudet qu'on voyait parcourir constamment la campagne à la recherche de lieux étranges et d'explications alors il était passionné lui notamment par ce que nous appelons nous aujourd'hui les vestiges néolithiques à l'époque c'était un peu plus complexe peut-être à la belle époque on n'avait pas encore exactement daté tout ça lui était passionné par les pierres levées par les alignements par ce qu'on appelle les cromlecs c'est-à-dire les grands cercles de pierres etc dont il avait d'ailleurs tendance à identifier assez largement la présence puisque un certain nombre de sites tout à fait naturels étaient identifiés par l'abbé Boudet comme culturels pour avoir beaucoup travaillé moi-même sur ces questions je connais du reste la réserve des autorités archéologiques officielles dans ce domaine je sais à quel point un certain nombre de sites dits naturels sont en vérité des sites culturels mais je ferme cette parenthèse en tout cas ce qui est certain c'est qu'à Rennes-les-Bains à l'époque gallo-romaine on exploitait des minerais orifères et si l'on en croit un auteur ancien c'était un gisement extrêmement important puisqu'on trouvait près de 400 grammes d'or la tonne alors que sur une mine classique moyenne aujourd'hui vous avez entre 2 et 3 grammes d'or la tonne c'était une région extrêmement riche en or et très tôt des concessions avaient été données autour de Rennes-les-Bains pour l'exploitation de cette ressource assez phénoménale des siècles plus tard et ça il faut le souligner aussi Colbert qui était à la recherche d'or vous savez on est dans la grande politique mercantiliste de Colbert Colbert avait facilité avait encouragé la prospection orifère dans cette région avec l'idée bien sûr de trouver de l'or pour alimenter les caisses de l'Etat l'abbé Boudet était un homme curieux il fréquentait il visitait régulièrement toutes ses mines et il est possible qu'il se soit lui-même livré le long des nombreux cours d'eau souterrains de la région à l'orpaillage ça on n'en sait rien ce qui est certain avec l'abbé Boudet c'est qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages et notamment un célèbre qui s'appelle la vraie langue celtique ou le cromlec de Rennes-les-Bains qui est un ouvrage en vérité bourré de références de signes et de codes tout le livre est codé écrivait Didier Oudino en 1977 codé dans un ouvrage qui fut celui des hermétiques du XIIIe siècle le langage des gouliards le langage des oiseaux le langage clos bref un langage cabalistique fait de jeux de mots de calembours d'allégories un type de communication qu'affectionnaient les grecs si chers à Boudet et Didier Oudino ajoutait j'ai moi-même passé deux semaines à me faire expliquer par un spécialiste les symboles et les mécanismes propres à ce langage fort de cet enseignement j'ai passé ensuite deux mois à mettre en clair les propos de Boudet c'est aux grecs qu'il emprunte la méthode c'est de l'anglais en revanche dont il se sert pour délivrer ses messages l'énorme travail de décryptage de la vraie langue celtique c'est donc le nom de cet ouvrage de l'abbé Boudet m'a vite conduit à découvrir que l'abbé n'y parle pas seulement des mérites et de l'ancienneté de la langue anglaise il y évoque plutôt par d'ingénieuses comparaisons géographiques et topographiques les mines d'or de la région il y a donc là quelque chose d'assez troublant évidemment surtout lorsqu'on sait que dans cette même région à la fin du XVIe siècle un certain berger qui s'appelait Paris ça ne s'invente pas comme dans le mythe antique ce Paris avait découvert de l'or et qu'il a d'ailleurs subi mauvaise fortune après avoir révélé la substance de sa découverte Boudet nous dit Didier Audino fut sans aucun doute le premier personnage du département à posséder un appareil photographique et chose rarissime le matériel complet de développement une splendide bibliothèque faisait aussi partie de ces luxes cachés mangeant peu cet homme ne s'en faisait pas moins servir dans des plats d'argent massifs et il était en fait aussi discret sur son luxe que saunière en revanche pouvait être exubérant ce qui pourrait expliquer qu'on ait beaucoup parlé de saunière et s'il peut parler de Boudet notre homme conclut Didier Audino fréquenta longtemps saunière et il versa même au curé de Rennes le château de fortes sommes par l'intermédiaire bien entendu de l'inévitable servante Marie des Narnots comment Boudet fut-il mis sur la voie de cette richesse pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de laisser un message codé et bien ce sont des questions qui en partie du moins restent en suspens ce sont des questions que je vais poser dans un instant à nos invités Johan Strauss avec la valse du trésor un extrait de l'opérette le baron de cigane alors je viens de poser une question Christian Doumerg est-ce que finalement on pourrait imaginer que la baie Boudet ait fait partie des sources de revenus et des ressources de la baie saunière alors ce qui est difficile à estimer aujourd'hui puisque c'était un fait admis mais qu'on n'a pas pu étayer par des documents c'est le vrai rapport entre Boudet et Saunière là c'est vrai qu'on a très peu d'éléments au niveau documentaire pour l'étayer ce qui est certain par contre c'est que les personnes qui dans les années 60 je pense qu'on y reviendra tout à l'heure ont attiré l'attention sur Béranger Saunière et ont transformé cette rumeur trésorère en mythe ces personnes-là dans leur construction littéraire ont systématiquement renvoyé non pas à Saunière mais à la baie Boudet donc manifestement c'était en quelque sorte et paradoxalement plus intéressant finalement par la dimension du personnage et par son goût pour les codes et pour la connaissance des trésors locaux absolument parce que concernant Boudet on a deux choses d'abord il a arpenté le terrain comme vous le disiez c'est certain on sait qu'il a donné au musée archéologique de Narbonne un certain nombre d'objets d'époque romaine qu'il a donc trouvé et ensuite il y a ce fameux livre qui incontestablement est codé et quand on essaie de le comprendre on a l'impression que l'abbé Boudet nous parle d'un tombeau qu'il aurait probablement découvert dans la région de Rennes-les-Bains et c'est ça vraiment le coeur de son livre c'est ce tombeau qu'il dit lié à la résurrection alors dans un instant nous allons en venir justement à cette mythification tardive à tout ce qui s'est écrit depuis les années 1960 on va venir à Gérard de Cède on va venir à Pierre Plantard de Saint-Claire évidemment et on n'est plus très loin du Da Vinci Code avec tout ça car si l'affaire de Rennes-le-Château est encore aujourd'hui tellement importante c'est que des auteurs relativement récents lui ont donné une dimension tout à fait inattendue L'Histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Au chercheur d'or tu deviens fou tu vois partout des mines d'or Au chercheur d'or d'Henri Salvador Au coeur de l'Histoire cet après-midi avec la mystérieuse affaire de Rennes-le-Château on en parle avec vous Franck Ferrand et vos invités Christian Doumerg écrivain auteur de Le secret dévoilé enquête sur les mystères de Rennes-le-Château aux éditions de Loportin et son préfacier Jacques Raven un préfacier Jacques Raven qui avec son co-auteur évidemment Eric Giacometti vient d'adapter j'ai les ouvrages là en ce moment même entre les mains vient d'adapter le célèbre roman Le rituel de l'ombre en deux volumes de bande dessinée qui s'appelle Marcasse Maître Franc-Maçon vous passez comme ça de l'écrit pur à l'image en quelque sorte Jacques Raven Oui et puis pour la première fois un personnage avec lequel on vit quasi quotidiennement depuis huit ans a un visage et franchement ça nous manquait Et c'est le visage évidemment que vous imaginez mais il a fallu que vous vous mettiez d'accord tous les deux pour établir exactement à quoi il allait ressembler c'est là que le dessinateur entre en jeu Je vous laisse deviner l'intensité des échanges sur la question ça devait être passionnant en tout cas l'ouvrage est aussi captivant sous la forme d'une bande dessinée que sous sa forme écrite Alors pour en venir à un autre roman si je puis dire alors là on n'est plus dans les faits et dans tout ce qu'on peut constater sur place on est dans toute l'extrapolation il faut citer un personnage qui a joué un rôle essentiel on est là dans les années 1960 c'est Gérard de Cède ce Gérard de Cède c'est un peu votre prédécesseur si je puis dire Jacques Raven Mais Gérard de Cède c'est le père enfanteur tous les gens qui ont travaillé sur la question de Rennes-le-Château qui sont passionnés pour ces mystères ont lu dans la petite collection rouge de chez Gélu les livres de l'inénarrable Gérard de Cède qui effectivement passant par les tempiers et les cathares a fini par atterrir un jour à Rennes-le-Château et a créé avec quelqu'un en arrière-plan dont on va parler bientôt qui est Pierre Plantard de Sinclair un mythe qui va devenir universel ce qui est très amusant aussi c'est que le marquis Gérard de Cède était un communiste flamboyant façon Roger Vaillant et qui s'est fait enterrer il y a quelques années bien après la chute du Mûr de Berlin le cercueil drapé dans le drapeau l'URSS façon Roger Vaillant façon Visconti enfin il y aurait tout un on pourrait faire toute une liste de ces communistes aristocrates des années 60 et 70 alors quelle est la thèse de Gérard de Cède et qui va être reprise par Pierre Plantard évidemment Christian alors pour bien clarifier déjà la relation entre les deux hommes en fait c'est vrai que Gérard de Cède est la plume de ce livre Un l'heure de Rennes qui paraît en 67 mais derrière lui il a une éminence grise Pierre Plantard qui en fait va lui donner le contenu du livre de Cède se contente de le mettre en forme qu'est-ce que fait de Cède dans ce livre et bien c'est un récit extraordinaire puisque un certain nombre d'éléments qui jusqu'à présent étaient absolument inconnus vont émerger à ce moment-là on va nous expliquer que l'abbé Saunière a trouvé des parchemins à l'occasion des travaux dans l'église que ces parchemins en latin présentaient des singularités il s'agit d'extraits des évangiles mais il y avait des lettres en trop ou des lettres surélevées tout ça va attirer l'attention du prêtre il s'en ouvre à son évêque son évêque à ce moment-là l'envoie à Paris à Saint-Sulpice rencontrer un petit cénacle de prêtres versés dans la cryptographie et à partir de là il aurait compris un certain nombre de choses le vif du sujet si je puis dire alors cette rencontre qui on s'en rendra compte plus tard et est en fait fictive aurait permis à l'abbé Saunière de connaître le secret de sa commune Gérard de Cède dans son livre N'en dit pas plus il part d'un trésor il va exploiter cette idée du trésor mirifique et l'abbé Saunière aurait compris à partir des parchemins et de certains tableaux notamment les bergers d'Arcadie conservés au Louvre qui serait un tableau codé aurait compris où se trouvait ce fameux trésor et en revenant dans ces terres natales il mène certaines recherches qui le rendent riche alors il y a évidemment toute une théorie derrière ça que Pierre Plantard va reprendre et développer lui-même alors ce qui est fascinant c'est qu'en fait à partir des années 60 Pierre Plantard va être l'ordonnateur véritable de la construction du mythe c'est-à-dire que De Cède est le premier auteur qu'il va mettre sous son influence Lord de Rennes est le premier livre qu'il va dicter à une tierce personne et régulièrement il va inspirer jusque dans les années 80 avec en 82 les lignes sacrées et d'Henri Lincolne il va inspirer un certain nombre d'auteurs qui vont réorienter complètement l'histoire de Rennes-le-Château vers autre chose vers Sainte-Marie-Madeleine puisque c'était le vocable de l'église elle-même absolument l'église est dédiée à Marie-Madeleine et progressivement Gérard de Cède va faire un certain nombre de sous-entendus et Pierre Plantard va rendre de plus en plus explicite ses sous-entendus jusqu'à l'énigme sacrée où il est question d'un secret dynastique lié en Jésus et Marie-Madeleine qui aurait été la mère des enfants cachés de Jésus cet énigme sacré c'est le travail d'un journaliste de la BBC c'est Henry Lincolne c'est Henry Lincolne qui vit toujours qu'on rencontre quasiment tous les étés à Rennes-le-Château et qui aujourd'hui très franchement n'en peut plus de l'énigme sacrée il a totalement changé d'abord ça a changé sa vie et il a totalement changé d'avis mais oui parce que ça a changé sa vie ne serait-ce que parce qu'un autre romancier alors cette fois de Outre-Atlantique va donner à toute cette longue histoire et à cette mythologie va lui donner une espèce de de notoriété universelle c'est Dan Brown avec son David Chico vous avez une gradation vous avez Gérard de Cède effectivement avec Laure Doraine quelques dizaines de milliers d'exemplaires vendus vous passez à Henry Lincolne là on est dans les chiffres aux autres 3 millions quand même de lecteurs en particulier dans le monde anglophone et puis un beau jour Dan Brown et sa femme il faut le préciser découvrent ce texte le compresse en tire la substantifique moelle capitaliste dirais-je et en font un roman qui devient universel à des centaines de millions d'exemplaires vendus et l'anecdote quand même la plus courue c'est que le maire raconte combien de fois des jeunes gens passés par l'université venant du monde entier arrivent à Rennes-le-Château et aussitôt poser le pied sur l'unique place du village disent où est la maison de Marie-Madeleine ? c'est assez incroyable c'est devenu presque une vérité d'ailleurs c'est un peu le défaut de Dan Brown c'est d'avoir dit d'emblée en exergue son roman que tout ce qu'il disait était vrai donc évidemment il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui le croient en particulier les fameux documents qui ont été déposés par Plantard de Sinclair à la Biothèque Nationale de France et dont nous savons tous aujourd'hui qu'ils sont des faux quelque peu grossiers oui c'est ça tout ça quand je dis mytho est-ce que Pierre Plantard était mythographe est-ce qu'il était conscient d'inventer un mythe ou est-ce qu'il était mythomane et qu'il croyait lui-même à ses délires si je puis dire alors il y a une lecture qui a couru pendant longtemps c'est qu'il était mythomane effectivement puisque en fait tous ses premiers livres les lecteurs aussi bien que les auteurs ont cru à cette histoire à ces documents etc il y a eu à partir des années 70 et puis surtout 80 avec les lignes sacrées un certain nombre de contre-enquêtes qui ont montré que tout avait été falsifié à partir de là Plantard a été dénigré et on l'a considéré comme un mythomane le travail que j'ai entrepris moi c'est de l'étudier d'un point de vue littéraire avec une grille d'analyse non pas historique qui cherche à vérifier les faits avancés par Plantard mais une grille littéraire qui cherche à expliquer sa pensée et à partir de là on se rend compte que la construction est trop précise pour être celle d'un mythomane c'est un homme qui a une intention bien particulière alors que pense au fond Christian Doumergue que pense au fond Jacques Raven c'est ce que je vous propose de découvrir dans un instant Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire C'est ma fortune parler tout bas même la lune ne le sait pas c'est ma fortune c'est mon trésor sable des dunes au vent du nord Gilles Vigneault avec le trésor un extrait de l'album Les 4 saisons de Picot et c'est une occasion de souligner le très beau travail de Fabrice Laffitte qui réalise directement cette émission et qui aussi fait la programmation musicale et vous avez vu qu'à chaque fois nous avons les musiques les chansons qui correspondent exactement au sujet merci Fabrice Un début d'après-midi sur Europe 1 dans l'Aude nous sommes au coeur de l'histoire de Rennes-le-Château avec vous Franck Ferrand Et oui et alors le moment est venu maintenant de savoir quel est un peu messieurs le fond du fond de votre pensée parce que évidemment nous avons bien compris qu'un grand nombre de mythes se sont peu à peu greffés sur ce qui qu'on le veuille ou non demeure un mystère c'est à dire les sources de revenus de cet abbé Saunière et les raisons pour lesquelles il s'est lancé dans ses énormes travaux au tout début du XXe siècle alors lorsqu'on a lorsqu'on a parcouru l'ensemble de l'ouvrage Le secret dévoilé on a bien sûr une idée beaucoup plus beaucoup plus claire de tous les mythes qui se sont accumulés mais ce que j'aimerais savoir maintenant c'est quel est à vous Christian Doumerg votre point de vue fondamental sur la question Alors mon point de vue fondamental après effectivement plus de 20 ans à m'interroger sur ce mystère et à l'étudier c'est qu'il y a eu une falsification en effet dans les années 60 mais cette falsification elle est pour ces auteurs un moyen de raconter de manière symbolique une découverte qu'ils ont faite non pas à Rennes-le-Château mais à Rennes-les-Bains et qui n'est pas liée Donc chez la Béboudet là-bas Absolument et qui n'est pas liée à un trésor matériel monétaire mais à un trésor archéologique entre guillemets a investi d'une valeur spirituelle Voilà Alors ce trésor archéologique de quelle nature est-il ? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? L'abbé Boudet évoque la présence d'une tombe Quand on va du côté de Pierre Plantard on retrouve cette image de la tombe assortie de la description d'un sanctuaire souterrain Donc manifestement chez un homme comme chez l'autre il y a quelque chose de lié à la présence à Rennes-les-les-Bains d'une sépulture importante et on devine que cette sépulture est possiblement occupée par Marie-Madeleine donc première disciple de Jésus que les agiographies médiévales amènent dans le sud de la France et font périr dans le sud de la France C'est un des liens mais à travers Marie-Madeleine il y a une ouverture sur une histoire spirituelle occultée Mais si une découverte a été faite par donner mon esprit trop rationnel peut-être pourquoi ne l'avoir pas clairement établi et pourquoi être passé par le biais de tous ces mythes et de tous ces textes codés à multiples tiroirs pourquoi ne pas avoir dit clairement voilà ce qu'on a découvert à Rennes-les-Bains et voilà ce que ça nous apprend On a l'impression que ces différentes personnes qui ont pu approcher de près le mystère soit ne l'ont pas complètement pénétré c'est-à-dire sont arrivés à un seuil sans pouvoir le franchir et ont à ce moment-là décidé de transmettre les éléments qu'ils avaient à disposition pour que d'autres reprennent le flambeau après On peut aussi imaginer mais là on est dans le domaine de l'hypothèse par contre que ces personnes ont bien trouvé quelque chose ont eu peur des conséquences de l'annonce d'une telle découverte notamment au XIXe siècle où l'église a encore une prise importante sur le monde politique notamment ont eu peur que cette découverte soit perdue et à ce moment-là ont reporté la réouverture de ce sanctuaire à une époque plus favorable à une telle découverte A quel moment est-ce qu'elle aurait pu être faite dans les années 60 ? C'est ce qui expliquerait les travaux de Pierre Plantard en quelque sorte ? Alors Pierre Plantard oui a investigué les lieux dans les années 60 Après ce qui est très difficile à discerner c'est la façon dont il a pu pénétrer ce sanctuaire puisque Pierre Plantard il faut bien comprendre qu'il avait des éléments factuels certainement mais que c'est aussi un mystique qui depuis son adolescence baigne dans l'ésotérisme et le mysticisme et se pense investi ou a été investi ça c'est une affaire de croyance et de foi de pouvoir médiumnique donc on peut imaginer aussi que pour Pierre Plantard ça s'est arrêté là il a cru retrouver par la vue de l'esprit un sanctuaire Est-ce que les francs-maçons sont mêlés à cette affaire ? Et bien sûr je me tourne vers Jacques Raven pour poser cette question Alors oui ils sont mêlés indirectement ou directement ce qui est certain pour reprendre ce qu'a dit Christian l'abbé Boudet a la place importante c'est-à-dire que l'arbre abbé Saunière cache la forêt à l'abbé Boudet ça c'est évident le mystère n'est plus à Rennes-les-Bains qu'à Rennes-le-Château Plantard de Saint-Clair a monté ce que moi j'appellerais un hameçonnage c'est-à-dire lancer un certain nombre de pistes pour voir comment les gens et certaines personnes allaient réagir mais il a fait des fouilles très sérieuses sur place dans les années 50 bien avant qu'on nous parle vraiment de Marie-Madeleine et ensuite ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux courants il y a un courant de l'église catholique qui sait quelque chose à travers l'abbé Boudet et dont Béranger Saunière est un écho un simple écho et puis il y a un courant qui est celui de Plantard-Sainclair qui a récupéré quelque chose et nous nous avons trouvé avec mon co-auteur Higja Cometti la trace de l'initiation maçonnique donc de Plantard-de-Sainclair qui est très étonnante parce que c'est un ancien collaborateur il était collaborationniste collaborationniste notoire collaborationniste mystique très curieux très porté sur l'histoire de résurrection des rois de France j'en passe et des meilleurs mais qui a fait une carrière maçonnique intéressante et qui a monté son autre organisation qu'on appelle le Brié de Sion avec tout un temps de francs-maçons de sa loge quand ils ont été chassés apparemment pour l'universation semble-t-il moins pour des raisons politiques que pour des raisons de droit commun pour des raisons de droit commun ce qui a toujours été un petit peu le péché mignon aussi il faut bien l'avouer de Plantard-de-Sainclair la véritable question c'est de savoir effectivement où est-ce qu'il est allé puiser vraiment la racine des secrets mais ce qui est amusant aujourd'hui c'est que quand on parle de l'affaire et c'est ce qu'a très bien monté Christian on retrouve les deux grands blocs antagonistes en France depuis la séparation de l'Isle-Lauta les francs-maçons d'un côté avec le rejeton dégénéré qui est Pierre Plantard-de-Sainclair et les abbés maudits du Razès c'est assez incroyable on a l'impression qu'on n'en sortira pas et que quel que soit le sujet sur lequel on se penche et bien effectivement cette espèce de double généalogie reparaît et est active le secret dévoilé en quête sur les mystères de Rennes-le-Château c'est l'ouvrage définitif de Christian Doumer je dis définitif il y en aura peut-être d'autres du reste je pense qu'il y en aura parce qu'il faut bien un dessinateur dans l'histoire et ça s'appelle maintenant Marcasse maître franc-maçon et c'est édité chez Delcourt et c'est édité de Rennes-le-Château de Rennes-le-Château